Buenas tardes a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la réalité du terrain, la réalité du jeu, comment ça se passe le YouTube Game étudiant. Alors tout d'abord si tu as reconnu l'allusion à Squid Game dans la miniature, je t'invite à lâcher ton meilleur like et à t'abonner également à la chaîne YouTube si tu es nouveau. On attaque sans plus attendre. Je fais cette vidéo suite à une vidéo d'Emeric l'étudiant que j'ai vu récemment où il parlait un petit peu de l'hypocrisie sur YouTube, etc. Il disait que les relations inter-youtubeurs, c'était un petit peu un système de leveling dans le sens où il y a, comme le film La Plateforme, des étages, ceux qui sont en bas, ceux qui sont au-dessus, etc. Et quand tu es en bas, tu discutes avec ceux qui sont au-dessus et quand tu es au milieu, tu ne discutes jamais avec ceux qui sont en dessous de toi. Je trouve que son approche est totalement fausse, biaisée et mauvaise intellectuellement. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo. Ce n'est pas une vidéo, tac, comme il y a pu avoir sur celle de Grégoire Dossier, mais un petit peu quand même parce qu'il y a des choses qui sont dites que je trouve fausses de mon point de vue. Du coup, je voulais vous donner un deuxième point de vue du YouTube Game étudiant. Donc vous dire exactement comment ça se passe. Parce qu'il déteint un peu un portrait assez noir qui est du style « Bon, il y a ceux qui sont là, ils discutent entre eux, ceux qui sont là, ils discutent entre eux et tu veux toujours aller au-dessus. » C'est vrai que que ce soit dans la vie courante, etc. et tout, plus les gens, enfin entre guillemets, tu cherches toujours à grimper. Ça c'est humain, je ne sais plus, j'ai la pyramide en tête là, la pyramide de Maslow, des besoins. Il y a le besoin de s'accomplir, c'est-à-dire de toujours viser plus grand, toujours aller plus loin, etc. C'est vrai que ça fait partie des besoins fondamentaux et qu'on peut y penser quand on fait des vidéos sur YouTube. Mais il détend vraiment une image du style « Je ne veux parler qu'à ceux qui sont au-dessus de moi parce que ça va me motiver, parce que je veux aller plus haut. » Et je fais aussi cette vidéo pour ceux qui voudraient peut-être se lancer sur YouTube et qui se diraient « Avec qui je dois faire des vidéos ? Avec qui je peux discuter ? Avec qui je peux échanger ? Avec qui je peux être une connaissance ? » Personnellement, ma vision que j'ai de YouTube au niveau du YouTube Game étudiant, si on peut dire comme ça, j'aime bien utiliser ça parce que tu vois, on n'est pas nombreux dans le YouTube Game étudiant, mais ça fait vraiment famille de dire comme ça. C'est que moi, je vois vraiment tous les gens qui font des vidéos sur YouTube, non pas comme des concurrents, comme pourrait le voir Aymeric. C'est vrai qu'on est tous des entreprises, etc. Mais je veux dire, en fait, il y a tellement de gens qui sont étudiants, etc. et tout, que moi, je serais plus dans la dynamique de me dire « Le but, c'est de former la plus grande famille possible, tu vois. » Et dans la famille, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont grands, comme dans ta famille à toi. Peut-être que tu as des gens, tu as des neveux, tu as des cousins, tu as des nièces, tu as des tontons, tu as des grands-parents, etc. Mais tous ces gens, ils finissent par grandir. Et un jour, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Par exemple, Tim et sa thèse, qui étaient plus petits en termes de communauté, et encore, vous voyez, réduire quelqu'un à une communauté, je n'aime pas trop. Il m'avait proposé une interview, il avait quelques centaines d'abonnés. Je lui ai dit « Il n'y a pas de souci. » On a parlé de Parcoursup tous les deux. C'était un super échange, ça s'est super bien passé. Et vous voyez, ce n'est pas parce que je me suis dit « Ah, il a moins d'abonnés que moi, jamais je lui donne une vidéo. » Ce n'est vraiment pas une dynamique personnellement que j'ai. Donc, il dit peut-être que les gens qui fonctionnent comme ça, ils sont hypocrites. Mais en fait, ce n'est pas qu'ils sont hypocrites, avec les gens ou à vouloir travailler ensemble, c'est que pour faire le petit placement de produit, le petit guide du youtubeur étudiant, il y a une page, donc si vous l'avez, vous pourrez aller voir, où je parle un petit peu de la visibilité et du travail en équipe. C'est-à-dire qu'il y a une citation que vous connaissez sûrement qui dit « Seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. » Et je trouve ça dommage qu'il y ait parfois des youtubeurs qui aient des mauvaises mentalités dans le sens où ils se disent « Je veux aller seul plus vite et j'avance plus loin qu'avec ceux qui sont plus grands que moi. » Alors que ce n'est pas du tout le bon raisonnement à avoir et qu'il y a beaucoup parfois de youtubeurs qui ont une communauté plus petite qu'eux qui font beaucoup plus de résultats sur certains termes. Tu vois, c'est comme dans ta classe en fait. En fait, le youtube game étudiant, c'est un peu comme ta classe parce que c'est le domaine des études. C'est-à-dire que tu en as un, il va être fort en maths, tu en as un, il va être fort en physique, tu en as un, il va être fort dans les langues, tu en as un, il va être premier de la classe et tu en as un, il va être dernier de la classe. Est-ce que ça veut forcément dire que le gars qui est cinquième de la classe, c'est le premier en tout ? Non, pas forcément. Il peut être cinquième de la classe et avoir une grosse lacune dans une matière où il y a quelqu'un qui peut être dixième de la classe, il va être premier de la classe, tu vois. Et je pense que les youtube games étudiant, c'est comme ça et on devrait fonctionner comme une prépa, c'est-à-dire comme une classe préparatoire scientifique pour être passé par là, c'est-à-dire qu'on devrait fonctionner en groupe. C'est-à-dire à l'époque, on avait un groupe Messenger qui n'est plus actif, mais ça c'est dommage. On devrait avoir un groupe avec les premiers, derniers de la classe selon le critère simplement abonnement. Mais juger les gens juste avec ça, je trouve ça ultra réducteur parce que ça veut dire que tu as une communauté plus petite, tu es forcément plus petite, communauté plus grande, tu es forcément plus grand. Vous prenez Aymeric par exemple, vous voyez il a cinq fois ma communauté, mais il y a des choses qu'il n'a toujours pas faites. Et inversement, j'ai divisé par cinq sa communauté et il y a des choses que quand lui il était à 5000 abonnés, je n'avais toujours pas fait. Donc tu vois, on a toujours des choses à apprendre des gens, peu importe leur communauté, peu importe ce qu'ils font. Par exemple, vous voyez là, on fait du montage en direct. Est-ce que vous savez le faire ? Il y a plein de trucs comme ça et je pense qu'on devrait plutôt former une grosse unité et un collectif. Je le vois par exemple dans mon alternance, ils ont formé un collectif pour négocier des tarifs auprès de Microsoft, auprès de certaines sociétés pour avoir des tarifs avantageux. Là, on devrait peut-être faire pareil, comme une méga association, le FC étudiant avec Président Sardoche et avoir comme ça une force de frappe beaucoup plus grande en disant, on est un groupe de X youtubeurs dans le domaine des études, on représente tant d'abonnés et tant de vues par mois. Et je pense que ce serait beaucoup plus intéressant comme ça de travailler en équipe, de savoir ce qu'on peut faire, à croiser nos communautés parce que même s'il y en a qui ont des communautés plus petites les uns que les autres, ils ne connaissent pas forcément. Et donc, ça fait qu'on peut faire un brassage comme ça des communautés et tous ensemble s'amuser et avancer. Donc, c'est pour ça que personnellement, la vision que j'ai du youtube game étudiant, entre guillemets, c'est plus une vision où ce qu'il faudrait faire, c'est faire un groupe tous ensemble, avancer. Et si je te fais cette vidéo, c'est aussi pour te dire, toi, si un jour tu te lances sur YouTube, comment ça marche. Je te conseille, ce que je dis dans le livre, il y a plein de conseils d'ailleurs, je t'invite à le prendre si jamais ça t'intéresse. Je te conseille en fait de former un groupe, c'est-à-dire trouver des gens soit qui veulent se lancer comme toi, soit qui sont lancés, vu que tu commences à te lancer, qui sont forcément plus haut que toi en termes d'abonnés, mais tu auras forcément des choses à leur apporter, tu auras forcément des domaines sur lesquels tu pourras échanger, des idées que tu pourras soumettre. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer ensemble et continuer de grimper les échelons et de vous partager des idées, que ce soit des idées de vidéos, que ce soit des idées de concepts ou bien, je ne sais pas, tu vois, des idées de contenu, enfin, tu vois, il y a mille et une idées, mille et un projets à faire sur YouTube et je trouve ça dommage que chaque YouTubeur se splite dans son coin en disant, ouais, moi, ok, je comprends ce que tu me dis, mais moi, je suis bien dans mon coin, tu vois, je trace solo, je ne fais pas de partenariat avec les autres YouTubeurs et je fonce, je fonce, je fonce. C'est dommage, ça perd un truc, YouTube, c'est une super aventure, je conseille à tout le monde de la tenter, d'ailleurs, si vous avez envie, lancez-vous sur YouTube, vous n'avez rien à perdre, mais qu'il y en ait qui se la jouent un petit peu solo et qui basent leurs critères sur, bon, moi, je fonctionne con nombre d'abonnés et à la monétisation, si tu n'as pas au-dessus de moi, je ne te parle pas, je trouve ça ultra régligeur, donc c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, petit message pour vous dire comment ça marche sur le terrain. Ah oui, je ne vous ai pas dit en fait comment ça marche. Là, c'est un petit peu la réalité, moi, ce que j'aimerais comment ça se passe, c'est-à-dire un peu l'aspect famille et ensemble, on forme un gros groupe qui avance et qui permet comme ça d'avoir un plus gros impact, plus de collaboration et on avance tout ça, tous en groupe ensemble et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Comme je vous ai dit, seuls on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et actuellement, comment ça se passe ? D'ailleurs, j'ai vu Grégoire Dossier quand il est venu sur Toulouse, on a discuté assez longuement et finalement, ça s'est bien terminé, on est resté en bon terme, etc. J'ai modifié deux, trois trucs sur la miniature de la vidéo et vous voyez, je lui ai dit pourquoi j'avais fait cette vidéo, ce qui ne m'allait pas dans sa vidéo et que je trouvais sur les points où il n'avait pas été très honnête ou très clair, du moins on va dire très clair et du coup, on en a discuté, on a échangé et finalement, voilà, à la fin, bon, je ne vais pas dire qu'on s'est fait un gros câlin du genre, hé mon bro, vas-y, voilà, mais tu vois, on a discuté, on a rigolé vite fait, on s'est changé deux, trois conseils et puis voilà. Mais je pense que c'est plus une dynamique comme ça qu'il devrait y avoir, c'est-à-dire d'entraide inter-YouTuber étudiant parce qu'on a tous vécu la même chose, un peu en fait une ambiance prépa, c'est-à-dire on est tous dans la même classe de prépa et ensemble, on va être soudés contre les autres thématiques, enfin contre, c'est un bien grand mot mais tu vois, dans l'idée, on va essayer d'être plus grand qu'une thématique peut-être sur tel domaine très précis ou sur tel domaine très précis et actuellement, la réalité, ce n'est plus celle de la prépa mais c'est comme si chaque personne sur YouTube, c'était une classe entière de prépa. C'est-à-dire chacun est plus dans son coin à vouloir faire ses projets et à tracer et à se dire ouais, bon, je n'ai pas le temps de m'associer avec toi, tu es plus petit. Ouais, j'aimerais bien m'associer avec toi mais je n'ai pas le temps. Ouais, j'aimerais faire ceci mais ce n'est pas possible. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là et c'est comme ça que ça marche actuellement et je trouve ça un peu dommage. Donc, peut-être que cette vidéo en fera changer certains sur les avis de fonctionnement du tube game étudiant ou peut-être pas mais moi, je pense qu'on devrait vraiment former comme une grosse famille, un gros groupe et être là en mode mastodonte. En plus, quand vous regardez des vidéos, je ne sais pas, vous regardez des vidéos un peu entre guillemets de YouTuber, etc. En général, ils ne sont jamais seuls. Enfin, vous voyez là, je suis un petit peu dans le setup, etc. Tranquille, je vous ai fait un nouveau setup, des nouveaux posters super sympas mais je pense qu'il y a des vidéos qui seraient, je ne sais pas, tu peux me le dire dans les commentaires mais des vidéos, imagine des vidéos dans la rue dans Toulouse qu'on pourrait faire comme des micro-trottoirs ou des trucs comme ça pour poser des questions aux étudiants. Il y a plein, il y a mille et un formats à faire des Feet & Fun avec d'autres YouTubeurs de la thématique des études. Enfin, il y a des millions d'idées de vidéos à faire et je trouve ça dommage que chacun soit dans son coin posé sur ses retranchements comme ça à dire non, je garde ma part du gâteau, je ne partage pas et je ne veux pas m'associer avec ceux qui ont moins de gâteaux que moi, tu vois, genre sur ce principe-là. Moi, je serais plus, vas-y, on met le gâteau au milieu, on le partage tous, on prend tous notre part, on s'aide, etc. Comme ça, on va apprendre à faire des gâteaux et on va en avoir un plus gros la prochaine fois. Tu vois, c'est vraiment cette dynamique de toujours aller plus loin ensemble, le travail d'équipe et le travail collaboratif. Après, je comprends qu'il y en ait qui ne soient pas dans cette dynamique-là quand on propose parfois des conseils collaboratifs, c'est un petit peu, les gens peuvent être un petit peu sur le côté non, je ne partage pas, etc. Donc, voilà, peut-être que ça changera dans les années ou les mois à venir ou peut-être qu'il y en a quand tu les dépasseras, ils feront ah, finalement, ça ne te dirait pas qu'on fasse une vidéo ? Ça me ferait mourir de rire ça. Donc, voilà, essayons de reformer un groupe, une unité et si jamais, un jour, vous lancez sur YouTube, le conseil et la moralité de tout ça, c'est que je vous conseille d'avoir, ça fait un petit peu bizarre de dire ayez la mentalité que j'ai, ce n'est pas du tout l'idée que je veux transmettre mais c'est, il vaut mieux vous dire qu'avec les gens qui sont dans votre thématique, vous n'êtes pas des concurrents mais vous pouvez être des collègues ou des amis, tu vois, des collègues de travail ou des trucs, je ne sais pas, tu vois, assez proches pour travailler ensemble et aller plus loin plutôt que vous dire ok, si je me lance sur YouTube, c'est la jungle, je m'en sors tout seul. C'est vraiment le côté je me construis tout seul, je m'en sors tout seul et il n'y a que moi qui vais me sortir tout seul de ce mauvais pas ou de ce que j'ai envie de faire. Non, tu penses au travail d'équipe, tu t'allies avec des gens, pas forcément, tu vois, plus grand, moins grand, ça on s'en fout du nombre d'abonnés mais s'il y a du bon feeling, c'est-à-dire que vous entendez bien et que dans le réseau, on va dire, de la thématique dans laquelle vous êtes, vous trouvez des gens avec qui le courant il passe bien, travaillez ensemble, faites des vidéos ensemble, collaborez et vous verrez que ça avancera beaucoup plus vite ensemble plutôt que se dire chacun dans son coin on va trouver le concept qui va révolutionner le système. Donc voilà, c'était la petite apportée sur comment ça se passe le YouTube game, c'est une vidéo un peu plus globale, semaine prochaine, grosse annonce, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires sur ce que vous pensiez vous de votre côté avant que je vous dise tout ça ou comment si jamais vous lanciez une chaîne YouTube, comment vous aimeriez que ça fonctionne, est-ce que plus vous seriez je suis dans mon coin, je suis dans ma bulle et je trace, est-ce que vous seriez plus je suis plus sur le travail d'équipe Voilà, j'attends de savoir ce que vous en pensez, en attendant, passez une très bonne soirée et à bientôt. Ciao tout le monde !